connectez vous aujourd'hui c'est vendredi connectez vous connectez vous bonjour bonjour à la première personne connectée bonjour bonjour mais personne connectez vous aujourd'hui c'est vendredi on va rire un peu ça c'est pas un direct de pomponnage c'est un petit direct c'est vendredi on va relaxer un peu ouais on va relaxer après dix semaines tout et tout comment allez-vous au ma belle soeur il y allait comment tu vas comment tu vas souleymane sauré comment allez-vous j'espère que vous allez bien moi ça va super bien oh là là aïcha cestphanie comment battu mon impact et oui bonjour à mes impactés bonjour à tout le monde bonjour à tous ceux qui le suivent aujourd'hui c'est un vendredi on va relaxer un peu ouais merci je sais qu'il est tard partout tout et tout mais c'est pas grave je fais le direct pareil ouais merci ouais je vais bien je vais bien la fatigue il ya tout dedans mais bon que voulez vous comment allez vous en tout cas moi je vais bien c'est un vendredi on relaxe comme j'ai dit merci beaucoup oh lily kouni salut tu me découvres là bientôt ça me fait un an en novembre novembre ça me fait un an comment allez vous fabio bon je vais vous mettre une petite chanson le temps que vous vous partagez ou bien vous inviter des amis tout et tout je vais vous mettre constance qu'elle est parti m'envoyer comme chanson et puis je lui ai dit ben j'aime ça vraiment donc est-ce que vous vous avez passé une belle semaine quand même c'est sûr que nous c'est inférieur ici donc ça ça a un peu aidé donc la semaine est vite passé ouais 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 merci pour les que téléphone aussi dit quoi oui voilà douglas comment allez-vous émilienne merci beaucoup merci mettez les coeurs aïe on dit quoi on dit vous raconter l'histoire aujourd'hui c'est 11 septembre j'ai mon histoire à raconter j'ai l'histoire ça dit de ma vie à vous raconter comment l'impacteuse ça dit dans les affaires de voyage comment l'impacteuse a souffert jusqu'à aujourd'hui là elle est rendue là voilà pourquoi on découvre aujourd'hui la fille par laquelle on est venu là on a mangé notre argent aussi abidjan c'est ce que je veux vous expliquer par ce vendredi là vous êtes à la maison vous relaxer tout et tout on va profiter pour rire un peu ça c'est pas un direct de framponnage le direct de framponnage c'est demain demain là le sujet que j'ai mis sur ma page là c'est très sérieux bon j'ai déjà vu des commentaires de certaines personnes oui on vous dit que une fille a été agressée sexuellement au canada et puis vous prenez pour déjà poser des commentaires même demain là comme je dis ce qui ne supporte pas vous allez quitter la page là demain parce que j'avais dit là c'est pas bon mais aujourd'hui on est là merci beaucoup flore machet diallo merci je vais vous mettre constance je suis pas auteur de cette chanson là mais je l'aime bien c'est un impacté qui m'avait envoyé ça et puis je lui ai dit j'aime vraiment cette chanson et puis bon j'ai décidé de la mettre pour que on l'écoute ensemble ouais j'ai mis la date du 11 septembre parce que aujourd'hui en septembre jeudi mais en septembre 2000 2000 2001 les parteuses avec une histoire je partage avec vous je veux aussi partager l'histoire de mon conjoint oui parce que je peux pas parler de voyage comment on a été grugé sans vous raconter son histoire voilà constance voilà merci beaucoup merci pour tous ceux qui sont là aujourd'hui c'est vendredi on prend les choses loli tranquille tranquille merci je sais que vous avez déjà entendu cette chanson là comme moi voilà voilà constance ouais merci on a fait un petit plaisir là à partir du 15 septembre c'est l'automne déjà fait un peu frais moi je suis une personne frileuse on a poussé un parcours est ce que vous racontez aujourd'hui on a eu non non un grand au fond à ce début oui 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 moi j'ai vu la fille de sa mère je n'y pense à la fin de l'erreur il veut le faire mais les parce que je vais tout va dire qu'il n'est pas que d'une aide à tomber à ce que les palettes et vous dit qu'elle est là si j'ai dit ça c'est que j'ai amusé en balle oui ma soeur m'a dit qu'il fait chaud en france jeudi ah ici là ça a commencé dès qui a dit que ça donne ma pauvre je comprends ma fille c'est pas facile surtout quand on arrive dans les débuts là c'est pas facile mais soit forte c'est ça la vie en occident quand on arrive au début là c'est pas facile merci beaucoup merci merci moi j'ai dit pas bon comment allez vous bonjour à tous bonsoir depuis là où vous êtes si vous êtes en australie je sais pas s'il fait le jour là bas au japon pour tous ceux qui me suivent partout je vous salue depuis votre position mes amis aujourd'hui c'est le 11 septembre 2020 en septembre c'est pas une date banale pour moi oui en septembre oui quand on dit en septembre tout de suite on pense aux tours jumelles j'ai décidé de vous raconter cette histoire là parce que chaque fois que le 11 septembre arrive je me rappelle l'histoire je me souviens de cet épisode de ma vie le 11 septembre 2011 toute ma vie quand j'étais jeune j'ai toujours voulu voyager oui je vous le dis j'ai toujours voulu voyager peut-être de par ma façon de réfléchir oui j'ai vécu dans une famille on est on est je suis d'une famille élargie comme on appelle ça en Afrique une grande famille mais comme je dis j'avais toujours ma façon de voir les choses même dans mes amitiés on m'est ouverte compliquée souvent mes copines elles disent ça laisse que Monique va accepter donc on me connaît toutes mes amies aujourd'hui me suivent sur les réseaux sociaux elles ont toujours trouvé que mon affaire n'est pas facile mais parce que peut-être que j'ai grandi dans un environnement mais j'avais ma vision des choses j'avais ma façon à moi de voir les choses j'étais contre la maltraitance faite aux enfants j'ai été toujours contre ça dit que ça dit la maltraitance faite aux femmes tous ceux qui mènent les animaux autour de moi quand on les m'entraîtaient je trouvais que c'était inadmissible c'est comme ça que j'ai toujours perçu des choses et puis bon dans là où j'ai grandi chez ma mère un peu à Saint-Pedro on a une grande soeur une tante qui a voyagé elle est partie en Belgique à l'époque j'étais encore jeune elle est partie en Belgique c'était comme un honneur tout le monde parlait de ça authentique t'as partie en Belgique tout et tout mon dieu ça me faisait rêver et puis en classe un jour on a demandé avant on écrivait dans les livres de choses ton pays des rêves c'est comme ça étrangement j'ai mis le Canada ce que je retenais dans les images du Canada je voyais des images où il y avait un peu le multiculturalisme il y avait des images des chinois des bêtises des noirs c'est l'image que j'avais comme retenu du Canada donc toujours je me disais moi je veux aller au Canada et puis bon il ya ce que tu veux quand tu es petit et puis maintenant il ya la réalité de la vie aussi qui te rattrape donc c'est comme ça quand je commençais à devenir jeune je suis devenue jeune tout et on faisait les trucs de correspondance là c'est pas vous qui êtes de ma génération si vous vous souvenez il y avait une revue on appelait Amina dans Amina il y avait trucs de correspondance dedans ça aussi j'ai fait avec les correspondants les YT tout ça tu rêves de marier blanc rentrer si sorti si bref et puis comme ça un matin je dis à ma mec que ah j'ai eu un réseau là je devais avoir comme peut-être 20 ans peut-être je me rappelle plus bien j'ai eu un réseau pour partir aux Etats-Unis elle dit ah oui j'ai dit oui elle dit ok on va aller voir là-bas vous savez je sais pas comment les anglophones sont mais je me dis que Dieu nous a créé nous tous sur la terre il nous a donné l'intelligence mais les anglophones ils ont quelque chose de spécial en eux je sais pas comment vous expliquer ça dit nous qui avons vécu dans la zone francophone qui sommes nés francophones et puis aujourd'hui on côtoie les anglophones vous pouvez me dire ils ont quelque chose je sais pas je peux pas dire que non ils sont intelligents non c'est comme si j'insulte l'intelligence humaine non c'est pas ça mais ils ont quelque chose de spécial d'abord imaginez les gens qui sont au Ghana comment ils peuvent s'allier toi-même à travers leur façon de te convaincre tu peux prendre tout ton argent même pour leur donner c'est comme ça ce monsieur là dans les wow 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 j'ai eu une amie qui m'a dit ah il y a un monsieur ici il fait les visas pour rentrer aux Etats-Unis j'ai dit pour de vrai c'est vrai il dit oui on s'en va là-bas effectivement il y avait du monde il a loué à Yopo je me rappelle plus si de si mais dans un bon quartier il a loué un bloc là-bas bien et dans ce bloc là il a mis des fauteuils en cuillerie j'ai dit tu arrives là-bas là le décor là tu as pas dit que ça c'est faux le monsieur venait des Etats-Unis qu'est-ce qu'il a fait il a pris un jeune étudiant qui ne travaille pas mais qui parle bien l'anglais étudiant en anglais donc c'est lui qui était l'interprète lui il dit pas un mot en français mais il dit qu'il est quitté aux Etats-Unis son seul nom dont je me souviens il s'appelle monsieur Koufort j'ai pris ma mère une femme très avenante très prévoyante quand on est parti on a vu même le décor elle dit ah yip jusqu'à quand on s'est assis dans le fauteuil là pour ça on fait un climatiseur maman dit ah de toute façon il y a un climatiseur il y a un gros gros fauteuil il y a un cuit là c'est vrai de dire ah maman en tout cas c'est vrai d'être c'est comme ça on est rentré il ne parle pas un mot français c'est un autre frère là qu'elle est l'interprète qui a commencé à dire oui vous êtes nombreux vous êtes au nombre de 50 dans 50 là c'est vous votre visa qui va faire lui-même il vient des Etats-Unis il a fait toutes ses études là vous voyez non il ne parle pas déjà dans l'appel de Gaulle maintenant il y a un truc comme ça il ne parle pas un français vous avez vu tout et tout ah mon cher c'est dans ça là ma pauvre mère elle a raclé il a dit non de donner une partie de l'argent donne 500 000 d'abord quand le visa va sortir et puis on va tout donner je dis ok ma mère n'avait aucun doute moi-même je l'encourageais tout 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 c'est comme ça bref on a donné l'argent on est dans ça on attend on était nombreux mais chaque fois je partais visiter chaque fois je partais visiter le coin j'appelle le gars dit non c'est ok actuellement on est en train de faire les visas tout et tout ça ça nous vous avez promis un avion j'ai dit un avion spécial pour nous il dit oui mais vous êtes 50 ça prend un avion vous allez vous tous dedans c'est un truc de groupe ok on est là au visa la sopa c'était comme vers les faits comment on appelle ça fait août là c'est là on a commencé visa sopa ah j'ai commencé à voir que j'ai dit eh dieu l'argent de ma maman économie de la pauvre femme là j'ai dit ah maman aussi m'appelle mais c'est comment j'ai dit ah maman c'est qu'est-ce il a dit que les passeports sont là-bas tout et tout vous connaissez avant non tu n'as pas encore eu visa tu t'en tressé voici pourquoi tu en lis je suis parti j'ai fait brindille tout et tout le gars même où il va vous riez c'est la vérité il sentait le vous dit le gars même dans le groupe aussi là il y a aussi lui il a eu femme on a fait qu'elle était pour parti se chercher on n'est pas encore arrivé là lui aussi là dans cela il a eu femme qui la commence à draguer ah si on arrive là en même temps là c'est marié en tout cas si on arrive on s'est marié bref là là lui aussi là commence à pointer et attend d'avoir arrivé là on n'est pas encore arrivé il faut attendre c'est dans ça là on est là bon il était un projet qui n'a pas le roi sur ma route donc qu'est-ce qu'il fait dans les hauts j'essaie de promener il dit bon j'avais fait un peu les coupements en gauche à droite pour partir aux états unis donc les gamins qui t'es maltraite là tu t'es dit mon cher lui là c'est quand il est arrivé là-bas il va voir il arrive à l'aéroport même dans la neige je prends en photo et puis je vais lui montrer tout ça c'était une ennac bien organisé je suis je passe à celle-là mais je sais pas où je suis sortie et aller avec une amie quelque part on est parti là-bas on arrive au voici les tours du 11 septembre qui ont sauté aïe mon coeur s'est coupé je n'ai pas encore mes yeux la portée des choses mais j'ai le coeur qui s'est coupé quand j'ai vu ça j'ai dit oh maman m'a vu elle m'a appelé maman est-ce que tu as vu à la télé là-bas j'ai dit maman j'ai vu mais ah ça là il a déjà dit que le visa m'est sorti donc ça n'a rien à voyer me donner maintenant la force moins seule mais cette nuit là je n'ai pas dormi en septembre 2001 je n'ai pas dormi tout et tout le matin on appelle le monsieur il dit non ne vous inquiétez pas le gars que j'ai crois à l'ambassade là il a mis les passeports même dans le visa tout et tout donc ne vous inquiétez pas c'est qu'elle suit ne vous inquiétez pas j'ai dit ok là là je n'étais plus à l'aise mon cher ce jour même on est parti à ma copine et tout et tout et tout j'ai dit on vous fait rentrer à l'habitant pas et là là moi après de mon voyage là j'ai dit attracer les mèches tout ça là j'ai dit là là la paix a commencé à me prendre les habits tout ça parce qu'il nous avait donné la date où on partait on ne sait pas on n'a pas pris biais d'avion mais on nous a donné une date on croya dit quand tu as la folie de voyage là souvent tu ne réfléchis plus il nous a dit que telle date vous partez on n'a pas pris biais d'avion mais on nous a dit non c'est ce qui a fait que je m'étais tressé mes habits tout 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 j'ai tout partagé aux filles mes petits soeurs là il a dit ah vraiment prenez un on dit là il fait fort je n'ai pas besoin d'habit elles se sont servies tout le monsieur maintenant là qu'est-ce qui arrive on a commencé à voir que ça a commencé à s'étirer ça a commencé à s'étirer et finalement je m'en vais là-bas avec ma mère tout et tout on s'en va et dit que ah vraiment si on était nombreux comme ça vous connaissez les voiles non quand il y a problème là au lieu qu'on garde le canadien on a eu un commentaire porte-parole il commence à agiter lui là s'il ne donne pas mon argent en tant qu'on fait ça après va plus aller loin s'il ne donne pas mon argent en tout cas il peut moi elle avait tout le monde et quand j'ai commandé c'est dit qui est la sorte de la femme bt la pauvre femme ces économies comment je vais faire mon dieu on est rentré là bas doucement j'ai dit j'étais bien qu'on s'en fout et j'ai dit que c'est comment on va faire ça là mais vous avez dit qu'on a aidé à une épouse et dit non madame vous savez votre visa là le problème c'est que ça est difficile maintenant parce que c'est ouvert vers où ils ont n'est tout même son son ont été attaqués là c'est dans les appartements là je vous dis que le monsieur avait un nez sérieux maman était assise là les gens étaient là c'est dans les appartements là c'est là on a aidé on vous a dit vous partez en groupe c'est dans les appartements là que vous devez habiter donc là là vu la situation les visas ont été suspendues tous les passeports tout et tout j'ai dit quoi donc on va plus partir il dit non pour le moment on va attendre les visas tous les trucs sont bloqués j'ai dit mais ça là comment on va faire maman me demande en bt maintenant donc mon agent est gâté j'ai dit ah maman c'est ce qu'on a été dit là nous c'est de moi toi une antenne et dit que je peux plus partir elle dit eh vraiment ça là comment on va faire j'ai dit que ma pauvre mère et moi j'ai dit quand une affaire est passée c'est facile à expliquer on peut en rire ma pauvre mère et moi là là avec les autres il y a une dame là mais tu veux faire là tu veux pas essayer pour un d'abord elle voulait faire partie tout son village comment moi j'ai rêvé de faire venir tout mon village au Canada là elle a pris tous ses cinq enfants tout et tout donc imaginez-vous 500 mille multiplié par 5 elle m'aurait de nous folle maman elle a dit ah pour moi au moins c'est un seul c'est que ça va là là elle n'a eu qu'en 5 ça comment on va faire merci pour les étoiles c'est comme ça on est sorti du bureau mais quand je sortais du bureau de ce monsieur je croyais à l'histoire qui m'a raconté parce que le monsieur était serein avec notre frère il était serein pour dire oui effectivement c'est comment on dit ça là c'est parce que l'appartement a été attaqué dans les tours c'est ça qui fait qu'on ne peut pas partir j'étais dans ça wow 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 jusqu'à ma mère a dit ah d'accord c'est pas grave c'est que si je considère comme quelque chose qui est gâté elle m'a pas ça vient n'a pas fait des personnes que je me sens mal tout et tout elle a dit ah on va essayer encore une autre fois comme tu as dit c'est là bas que tu veux partir on va essayer on est dans ça jusqu'à je demande si j'ai fait correspondance ici en france j'ai rentré tel type en contact tout et tout après ça là ça donne plus grand chose un jour maman m'a demandé tu pensais un jour même là tu as arrivé chez les blancs où tu es parti maman ça là moi mais c'est plus mais c'est que tant qu'on respire là il faut pas perdre espoir il n'y a pas de problème moi seulement là si tu as besoin faut me dire seulement je vais t'aider je vais pas te laisser tu es ma première fille je veux pas que tu restes comme ça elle m'avait toujours encouragé c'est comme ça un jour maintenant au hasard dit oui comme je vous ai dit là j'ai rencontré le roi le voyage comme je dis là il a essayé son père c'est une première fois deuxième fois pour lui-même là c'était comme un épisode parce que il le monsieur a investi l'argent dedans la troisième fois même là c'était le cata le plus grave ils ont dit que puisque les tours sont comme on appelle ça les tours jumelles ont été détruites aux états unis donc ils vont faire une équipe pour aller prier aux états unis tu peux imaginer aux états unis ou pays où il y a prière là bas là on dit non ils vont prier le roi qui est catholique de nature le gars dit que non on va faire Jean Christianie Céleste tout et tout c'est dans ça là moi il est lui l'état il a aidé à commencer ses démarches tout et tout tout et tout je l'ai connu il parlait de ça oui on s'en pour prier dit vous partez pour prier là bas je l'observais quand tu croises un gars là tu as pas tout dit les filles les jeunes filles d'aujourd'hui là vous croyez le gars tout le secret qui est dans le ventre là tu as tout dit un coup on dit pas tout un coup garder dans le ventre moi je vois qu'il est chaud pour dire lui il s'en pour prier en tant que moi on m'a dit à battaliser que mon appartement il perd dans les tours donc je l'ai dit hum et si c'est pas deuxième maintenant qu'un con qui a été rentré dans ma vie le jeune là je l'ai connu il dit ses parents ils ont essayé deux fois et quand troisième fois encore on m'a le battaliser ok c'est là un soir maintenant on est parti quelque part j'ai dit ah vraiment moi d'envoyer aussi j'ai dit à essayer une fois c'est que si j'ai essayé on l'a mangé l'un de mon maman tout et tout dans l'affaire des états unis tu lui dis non mon papa il a pas tout et tout tout et tout c'est pour aller prier aux états unis tout et tout aller prier là il dit oui ok ils ont fait un scénario quelqu'un qui est catholique il a pris soutane tout quand quelque chose va arriver ça dit que quand la vérité va être mise à nuit là ils sont allés au plateau le jour qu'ils devaient faire l'entrevue de visa au plateau d'un coin c'est là ils se sont habillés le roi a porté une soutane tout et tout il a fait sa prière c'est rien parce que quelqu'un ne me voit plus faut pas que quelqu'un m'appelle se voit dans les rues pour reconnaitre que je suis pas comment appelle ça je suis pas comment appelle ça l'église là l'église là ceux qui marchent les plénus là comment on les appelle là c'est ça donc ils se sont bientôt avec la soutane tout ils sortent pour rentrer bien en bas ça il connait le coin c'est pas une antenne étudiant en bas j'allais l'appeler vous allez l'écouter la laine le dit tout de suite il s'habille en soutane dès qu'il sont christianistes célestes dès qu'ils sont ils reconnaissent son frère d'église avec lequel il prie dans jeunesse catholique là il dit Jean-Luc depuis quand tu es un coin christianiste célestes haï mais toi tu es christianiste célestes maintenant ça dit mon mari t'a découragé un matin il dit j'ai tout fait pour me cacher les autres sont passés arrivaient sur moi là ils me reconnaissent dans le soutane des christianistes célestes moi c'est catholique il dit non toi tu l'as raconté une histoire il me dit d'accord en tout cas bonne journée très tôt le matin au plateau c'est comme ça il s'en va ils arrivent on pose une question vous savez c'était un visa de groupe ils ont posé la question au premier non ça va prier là-bas tout et tout tout et tout par exemple on pense que les waïti ils sont bêtes ils ne sont pas bêtes ils ont vu qu'ils étaient trop jeunes tout et tout il a dit mais pourquoi vous ne restez pas pour prier il y a des églises aux Etats-Unis vous pouvez prier depuis ici tout et tout tout et tout mon cher ils ont fait le scénario tout quand le premier est sorti là le roi lui a demandé ah c'est comment il dit c'est pas bon c'est qu'elle suit va tenter ta chance bon vous le voyez comme ça de toute façon il aime étudier comme ça il aime par coeur quelque chose on lui a dit il faut dire un peu la lune là il a commencé à prendre par coeur pour réciter il arrive devant la pomme blanche là elle pose une seule question là il a commencé l'arrêtation donc la dame a su déjà que c'était quelque chose c'est un boileau la dame a dit mais je vous ai juste posé une seule question mais vous n'avez pas répondu à la question j'ai dit merci beaucoup ha 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 oui si Elissa elle vous rappelle votesnants pourquoi on rire un peu et c'est vendredi merci pour les étoiles à faire le voyage mon cher le gars m'a récité tout et tout tout et tout oui elle regarde la barbe vous avez vos parents là bas est ce que si vous partez vous allez les verts il a dit oui que en tant qu'il n'a même pas encore 30 ans mais quelqu'un qui va avec quelqu'un aux états unis qui veut bien ils sont pas durs il a fini de faire la récitation à la dame a mis dans le passeport ban refus quand il est sorti de l'ambassade des états unis et puis va traverser la route là il dit ma femme j'allais entendre que le bus m'a tourné il dit que passe pour lui c'était la chance de sa vie dernier cata le bus l'a fait sur lui comme ça papa papa sa tête était mélangée comment je vais faire papa tout essayé je vais faire comment tout et tout j'ai dit c'est pas grave comment on va faire ça n'a pas moi je savais que déjà on m'avait dit que mon appartement était là-bas mon appartement écarté et puis lui pour aller prier vraiment je n'avais pas cru en ce scénario là honnêtement pour lui seulement là mais quand la personne est dedans tu es pas venu briser la joie de la personne donc qu'est ce que j'ai fait j'ai dit ok il n'a qu'à aller il est parti se casser la gueule là-bas donc chaque fois qu'il était là il cherchait les réseaux il cherchait son papa aussi l'on a tourné son argent donc vers la fin là il dit réfléchissez bien tout et tout quand vous allez trouver vous allez le dire c'est comme ça que père son âme on a un frère qui s'appelle désiré père son âme c'est là désiré entendu parler de la structure au plateau et il est venu nous informer là maintenant plus au début là il était sans crainte bon tout et tout il parlait de ça même s'il doit aller à l'entrevue là tout le monde sait qu'il est à l'entrevue non c'est pas question de la crise quelqu'un des sorciers non c'est pas ça mais à un moment donné quand ça est joué une fois et puis ça s'est joué deux fois il faut faire attention oui c'est ça tout le monde n'a pas besoin d'être au courant c'est comme ça que on a entendu parler de la structure on est parti qu'on a un nouveau plateau la dame nous a expliqué tout et tout j'ai dit ah ça allait sérieux hein tout et tout la dame elle a été claire que oui le travail que vous faites ici si vous arrivez là-bas c'est parce que vous allez faire et puis bon on a vu des photos des gens tout et tout dans leur bureau elle nous expliquait tout et tout donc c'est comme ça il a commencé là maintenant là il s'est assis sur le projet on s'est entendu avec le père donc chaque fois le père maintenant nous a envoyé l'argent il s'est en tout cas il a envoyé l'argent mais c'était discrètement on vivait dans la cour familiale mais les gens n'étaient pas au courant on s'assieds dessus hein lui c'est debout il faisait ses petits gombos donc le matin là il prend son sac il met son sac ici il s'entendait les vieux pères au quartier oui quand je parle là c'est des histoires authentiques c'est pour ça qu'elle a dit il n'y a pas une femme qui rase le mari de sa tante qui est en galère en afrique vous les hommes qui me suivez est ce garçon de galère on le prend à une femme comme vous aimez le sensationnel on vous donne ce que vous voulez on prend pas garçon de galère à une parente là bas voilà donc c'est comme ça tous les matins il s'entendait les vieux pères au quartier qu'elle est la voiture pour dire ah je m'en au plateau pour donner des coups un peu un peu à gauche à droite est ce que vous pouvez me lifter comment on appelle ça même pour faire auto stop ici on dit le lift donnez moi un peu de lift le matin il y a eu un peu de temps il a même là souvent c'est débrouillé un peu un peu à côté il dit qu'on monte dans la voiture de son mari la visage d'amont le cas comme ça quand un temps avant jamais le roi m'a dit c'est que la tante là elle nous cherche tout et tout j'ai dit ah oui oui elle te suive sur les réseaux sociaux je dis ah c'est bon quand on monte dans la voiture on dit bonjour le mari était gentil déjà je monte mon petit mari on est dans la galère on attend le coco voit-tu là elle a fait des voitures en afrique il y avait un même visage d'amont le cas comme ça bonjour tanti on nous répond pas puis c'est moi les pères les deux cocos donc donnez donnez on les dépose au plateau moi on me dépose dans mon écone là bas ainsi de suite jusqu'à bah le dossier a découlé mais quand il va au plateau puis il sort de l'agence là ils croisaient des jeunes du quartier des frères on lui demande mais souviens qu'est ce qu'ils ont fait et on dit choumé mais qu'est-ce qu'on fait une petite course vous savez qu'on fait les trucs de l'immigration canada on dit pas que je suis qu'il était dans l'agence hein on dit je suis en télé je suis parti faire une petite course c'est comme ça tel qu'est tel qu'est en gauche à droite gris gras on fait ici jusqu'à dans ça là on dit elle est née hi bon vous même vous devriez un peu un peu dans le procédé d'immigration voilà enfin il dit non on va partir après wendy va partir j'ai dit que c'est que toi c'est du temps c'est pour ça qu'il a dit soyez des femmes charismatiques hein ce que tu veux là dis lui clairement c'est ça moi je m'arrête là lui là il dit que wendy n'a qu'à rester c'est pour ça souvent aussi quand wendy se met du côté de son papa pour parler québécois sur ma tête là il dit toi on a l'air tenu ici en Afrique c'est moi me lui ai plaidé pourquoi toi tu viens ici tu as si ma tête ici tu te mets du côté de ton papa pour parler québécois sur ma tête tu arrives à aller québécois tu arrives encore là-bas que nous on n'a qu'à partir quand c'est bien là-bas j'ai dit jamais moi avec mon enfant là-bas il dit mais on ne travaille pas quand c'est quoi il s'énerve on s'est débrouillé c'est mais non on a commencé débrouillé tout je dis mon cher c'est que toi ce faux parti si tu as raciné là-bas moi je te suis vers ma fille ma fille reste pas ici c'est comme ça vers la fin là pour mettre enfants dedans mais c'est combien ça et quatre mille ans on a mis la petite dedans qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as qu'on est parti faire entrevue de visa je dis que dieu nous met ensemble il sait pourquoi c'est quelqu'un qui a ordonné c'est quelqu'un qui fait attention à ses finances oui ça c'est moi mon contraire que je lui fais attention lui la presse je le connais je dis toi que les gens dont avala il dit toi ça te prenne au maman mami généreuse ici te font nom à va comme moi j'ai dit oh tu as va c'est rentré ici c'est sorti ici c'est pour ça excusez moi alors ça va bien tu es où tu es en bas ou en haut je suis en haut c'est ton pas qui est en bas allo papa donc j'étais il a fait j'ai pas dit le fil de mes idées là donc rappelez moi un peu des impactés oui c'est ça j'ai oublié oulala rappelez moi je n'ai pas que vous voyez c'est vendredi on arrive ah oui oui donc c'est comme ça marie oui elle nommait très exemplaire il dit toi il est ordonné il est temps il est temps en temps mais quand il a une idée qui a arrêté dans sa tête là tu peux pas moi aussi j'ai dit que ça là ça peut pas passer voilà voilà c'est ça une des pensiers comme moi donc c'est ça j'ai dit toi tu es navarre ça c'est vous les hommes c'est pour ça que je dis les femmes quand je parle c'est pas expérience j'ai dit que souvent les hommes avare là c'est bon pour certaines femmes comme nous parce que ça aide sinon si c'est pas ça là moi j'étais à Bigan en fin de me payer lui qui s'est débrouillé qui était là c'est pour lui qui reste pour moi là ils m'ont m'a déjà appelé pour vu que quelqu'un pleure dans mes oreilles que je suis malade même si ma femme à l'Algerie vient prendre et on prend et c'est dans sa mémoire il m'a pleuré pour payer le transport pour aller au plateau vous avez imaginé ça moi j'étais à la banque lui il était kiné d'équipe il s'est débrouillé mais c'est dans sa mémoire il m'a prend l'argent à la fin du mois donc c'est comme ça finalement là on a fait comme ça doucement 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 jusqu'à et puis bon ça marchait quand on est parti comme je vous ai dit il a tous ses bons côtés mais on arrive au visa tellement on l'a déjà battalisé trois fois là maintenant on arrive dans la réalité là pour aller maintenant Immigration Canada qui est réel tout et tout on nous a convoqué lui n'a pas mangé déjà la veille il était là j'ai dit qu'il est là il cite les tripes du il y a une ville là-bas on appelle Chaudière Appalaches il y a Trois-Rivières il y a tant autant je dis est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé ? il dit ah la conseillère a dit de bien se préparer j'ai dit mais moi je pense qu'on va nous demander comment on va il dit que non toi l'arrête là encore pas là va commencer il lui a dit que où on va aujourd'hui là c'est à deux c'est que sur moi je vais pas t'écouter moi c'est que j'ai là je vais mettre moi en valeur on arrive là-bas la femme québécoise d'abord elle parle en québécois tout et tout moi j'ai toujours aimé écouter TV5MONDE donc leur accent déjà je m'étais habituée quand j'étais un peu plus jeune on arrive on trouve une dame qui nous parle avec une voix nasiaque là mon mari était comme perdu elle pose des questions elle met ici elle met là bon c'est lui le requérant principal non c'est lui qui doit se défendre moi je suis à côté je commence à donner un peu les petites questions je vois les réponses elles étaient là toutes simples mais tellement ils paniquaient ils stressaient j'étais là je dis papa doucement calme toi il parle pas le même dialecte que moi pour dire je vais parler embêté j'ai dit faut te calmer c'est qu'elle dit la soirée il a tellement peur qu'on échoue c'est comme ça on arrive la dame a posé une question salut elle a dit ben monsieur il y a beaucoup de questions je vois qu'il faut vous calmer ça va aller elle essaye même de le mettre à l'aise mais le moment il voit le canada il s'est dit que ça là c'est mon dernier cata si elle a raté ça comment elle a fait la dame a posé une dernière question elle a dit supposons que vous arrivez là-bas parce que cette question revient souvent pour ceux qui les suivent bataille le direct c'est un direct où il y a tout dedans aussi c'est pas ouais si on bataille le direct où on s'insulte là c'est pas mon petit direct de joie on peut pas partager merci beaucoup merci à tous mes impacts et merci mes personnes oh 150 étoiles merci vous êtes gentils merci elle pose maintenant une dernière question ça c'était la dernière question du cani le dernier kata qui allait tuer dit mais vous 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 arrivez là-bas tout et tout vous voyez que vous trouvez pas le travail dans votre domaine tout et tout comment vous allez faire et le roi est parti à Oumbe il est passé dans mon village à Daloa il est revenu chez ma maman ici j'ai dit la question là je l'ai au bout des lèvres j'ai dit non la femme là je suis moi aussi elle pas laissé tout et tout quand elle a commencé à parler à moi elle lui a répondu elle a dit non madame c'est lui le requérant principal tout et tout j'ai dit mais il est le requérant principal là-haut moi si elle peut parler tout et tout je lui ai dit que ben moi je pense que si on trouve pas quelque chose on va se retrousser les manches on va prendre ce qu'on a sur le terrain et puis là maintenant elle est là c'est juste ça monsieur on sent que vous les avez mais c'est comme vous êtes comme elle a dit ok c'est juste ça que je voulais attendre bang vous avez eu le visa tout et tout elle a vu la photo de Wendy bien joufflu elle a dit vous avez une belle fille en tout cas je vous souhaite une belle vie au Canada tout et tout j'ai dit qu'on est sorti on s'est jeté dans les bras l'un de l'autre au moins là moi je devais habiter dans les tours là-bas dans les appartements de New York et puis lui il allait prier donc bref ça vient l'été mais c'est pas fini on arrive là il faut maintenant faire comme si rien n'était il faut faire comme si tout va bien il faut continuer la vie d'abord qu'on est rentré dans ce bureau de notre conseillère aujourd'hui la mère la femme du baobab comme je l'appelle elle dit quand on est en train de faire voyage pour voyager au Canada ta bouche tu la fermes parce que à tout moment on peut t'éliminer tant que vous n'êtes pas encore monté dans l'avion mais vous n'êtes pas encore arrivé au Canada tu peux pas dire que tu es arrivé c'est comme tout voyage donc asseyez-vous sur votre projet c'est comme ça maintenant comment préparer maintenant le voyage dans la cour familiale ça aussi c'était un championnat les amis donc on est là c'est lui qui est parti premier je dis vraiment je dis merci beaucoup à mes beaux-parents merci beaucoup et c'est une famille vraiment comme ça je dis merci aussi à ma belle mère ma belle c'est vraiment qui ont contribué à nous aider c'est comme ça que comment fait maintenant lui on a eu le visant nous a tout donné j'ai dit chaque jour quand il rentre dans la maison l'un qui va prendre pour voyager un passeport là il va regarder comme ça j'ai dit chérie donc tout jour tu vas ouvrir il dit ah 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 toi tu aimes trop ça c'est ton problème même si chaque jour je peux ouvrir pour voir si ça est là chaque jour il va venir il regarde dedans comme ça chérie ça est là chérie ça est là jusqu'au dernier jour et puis maintenant pour qu'il quitte la maison dans ma belle famille Angrée c'est une cour pour ceux qui habitent Angrée vert pétro-ivoire caféé il y avait une grosse maison là ça c'était la maison de mes beaux-parents donc on parlait politique dans le temps même là-bas ils ont parlé politique la veille tout et tout tout en temps là on a pris les billets tout le lendemain le moron voyageait le soir ils ont parlé politique à midi vers les 19h là il a porté les sandales comme ça là c'est qu'on dit tapette là les sandales il a porté ça à un petit petit dévadeur plus si petit qu'en tout cas on a dit mon chère on est allé sur ma belle chérie là-bas ah je vous dis on s'est assis dessus aujourd'hui là en gré là on appelle ça la méthode soubi on se sont fait une en soubi on dit mon chère si tu vas arriver ou tu vas faire la méthode soubi on n'a qu'à parler on n'a qu'à manger la veille mais elle t'aider pas puis elle prend mon bol aïe on est parti on l'accompagne on allait chez sa soeur là-bas d'un point d'un point là-bas donc on a fini la compagnie quand on est rentré nous on est rentré à la maison quand il avait deux jours après il a appelé d'abord le matin on le cherchait un peu dans la maison on dit ah je veux autant de taillerie il a sorti on dit ah ok le lendemain il appelle son oncle le grand oncle moi il t'appelle du canada hein il dit oh je veux arrête ça il aime jouer la comédie on dit oh arrête ça il dit non je te ment pas à l'époque ça sortait privé tout et tout il dit tu es au canada il dit oui oui je t'appelle on dit mais t'as pas là il dit oui ma mère pas là mais je suis au canada c'est ça qui est là aïe mais on était ici mais c'est pour ça qu'on t'a pas vu hier il dit c'est qu'il est à faire du canada il arrive en plein décembre plein décembre là il dit il fait froid c'est qu'il fait froid mais c'est pour te dire qu'il est arrivé au canada il a dit c'était comme une traînée de poudre on a un gris notre petit coin là-bas je suis parti au canada je suis parti au canada aïe mais monique est où ? ah monique est là aïe comment ça je suis parti au canada je suis méde de la hier je suis parti au canada la souffrance de tant d'années la souffrance de tant d'années les frustrations ça je vous épargne je vous épargne ça même c'est parti j'ai dit il y a d'autres meufs qui ont dit mais où est-ce qu'il va aller pour aller au canada on a entendu ça aussi on a entendu ça aïe lui il va aller il va aller il va aller il va aller donc le canada on va là comme ça on dit c'est qu'elle suit je veux un parti au canada aïe les gens m'appellent c'est vrai ce qu'on a appris je veux un parti au canada d'abord on a une maman au quartier elle est partie elle est partie elle a sa fille en france donc elle voyage toujours elle arrive on fait l'enregistrement elle voit voici je veux qu'elle voit mon mari le roi je veux qu'on le reconnait avec sa tête qui brille je ne sais pas je veux qu'elle a il voulait mentir la balle on la poignée comme on dit au Québec on t'a poignée on t'a attrapé il voulait mentir non et il y a combien qu'elle a dit mon petit ça fait dix ans je voyais en France si tu es rentré là c'est que tu prends avion si tu me dis pas la vérité là donc là il était pour ça il dit oui j'ai eu mon visage ma mère non j'ai dit c'est vendredi je veux qu'on rie un peu j'ai dit c'est vendredi j'ai dit c'est vendredi je veux qu'on rie un peu j'ai dit c'est vendredi j'ai dit c'est vendredi je ne sais pas comment elle m'a vu elle c'est ici là c'est le village de mon papa elle aussi un voyage elle m'a vu j'ai dit alors qu'elle va en France il dit oui elle va en France il dit c'est pas grave comment elle voyage là elle n'a pas venu dit avant qu'elle retourne à la maison il n'y a pas de gras donc c'est quoi ? donc c'est ça on appelle à engrais la méthode choubi c'est ça il s'est assis dessus méthode choubi là c'est que tu quittes à la maison avec les sandales petites de badelle déchirée et puis tu t'as habillé quelque part là et puis tu prends ton vol tu rentres le lendemain quand tu es arrivé tu appelles c'est ça qui est la vérité c'est pas que on évite un sorcier ou bien non non c'est pas une question de sorcellerie mais c'est une question de tout ce que tu as vécu c'est-à-dire les situations que tu as vécu font que tu prends plus de précautions c'est ça vous comprenez c'est ce que je voulais vous dire les anarques là c'est tout ce que vous expliquez là il n'y avait pas internet pour qu'ils organisent des trucs mais on nous anarquait déjà on nous anarquait on prenait l'argent des gens déjà pour faire voyager les gens j'ai mon beau frère aussi comme ça parti aux Etats-Unis à l'époque même d'autres ont abandonné d'autres ont démissionné de leur travail vous avez sûrement entendu ça il y a des gens qui ont démissionné de leur travail par le passé parce qu'ils voulaient aller en Europe donc pourquoi je suis là à travers mon témoignage pour que vous soyez prudents soyez toujours prudents le Canada encore même on sensibilise pour dire quand c'est trop beau il faut faire attention c'est tout un parcours d'une vie voilà c'est pas c'est pas quelque chose qu'on a ramassé comme ça voilà vous voyez les enfants elle était malin parce qu'elle a tout là-bas elle était malin maman j'ai travaillé au il y a eu souffrance derrière ça il y a eu souffrance voilà c'est un garçon de galère mais seulement que je me suis imposée je suis une femme imposante je suis une femme charismatique quand je dis ça c'est ça le problème de certaines femmes quand vous aimez des hommes le mot ça dit que c'est pas bon mais vous pouvez pas parler oui c'est ça une femme là c'est une femme qui est capable de dire ça là ça passe pas hum hum il n'a qu'à monter il va descendre tu restes sur ta position à telle fois que lui il va me dire hum ça là ma femme m'a pas aimé hum hum ça là il y a des enfants même lui-même il vient me dire il a démonté ah chérie il dit non c'est qu'elle était tu vas pas aimer ça ou bien chérie je sais que ça va pas passer il dit mais vous dis quand même hum qu'est-ce que ça va passer j'ai dit dit on peut toujours arranger quand il dit là il dit hum hum non mais tu sais que ça ça peut pas passer mais toi mais tu savais que ça peut pas passer puis tu viens il dit non j'ai essayé quand même je dis c'est pas grave tu as essayé mais ça passe pas soyez des femmes charismatiques hum hum c'est ça qui est la vérité pourtant mes beaux-parents me suivent je suis une femme très respectueuse je respecte mes beaux-parents je respecte mon mari mais s'il dit ça ça passe pas ça va pas passer voilà c'est ça qui est la vérité donc moi je suis là à travers ce petit vendredi là vraiment pour qu'on comprenne que c'est tout un parcours il y a un impacté qui est parti voir M. Maradi quand il lui a donné pour lui il dit que non il peut pas voyager il a éclaté en sanglots il a dit non tu peux pas parce que ton âge tout et tout il a éclaté en sanglots tout et tout j'ai dit mais comme tu es un bâton jusqu'à ce point et c'est peut-être le vis-à-visiteur plus tu dis tu travailles mais seulement que le travail et si on sait jamais c'est tous ceux qui sont au Canada c'est eux tous qui sont venus à être comment on dit ça qui sont venus avec les papiers résident prémanent il y a d'autres qui sont il y a d'autres qui sont ici qui n'ont pas lu et écrit donc il faut essayer il a dit ok la mère j'ai compris quand ils vont ouvrir les trucs je vais essayer voilà donc je suis là pour vous galvaniser pour vous dire merci c'était pour vous faire lire un peu par ce vendredi 11 septembre donc chaque fois qu'il y a le 11 septembre je me rappelle mon histoire et puis comme je vous l'ai raconté prenez soin de vous partagez aussi ça peut faire rire certaines personnes parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'humour dedans merci prenez soin de vous et puis merci beaucoup ciao au revoir au revoir